Prochainement, sur la question qu'on a souci souvent en Nietzsche, le maître et l'esclave. Qu'est-ce que c'est l'esclave ? Qu'est-ce que c'est que le maître ? Et l'esclave, au sens figuré, c'est celui qui n'est pas indépendant, qui n'est pas libre de ses propos, qui est tout le temps en train de répéter ce qu'il a entendu, ce qu'il vient d'entendre, ce qu'il a entendu à la radio, ce qu'il a vu, etc. Il n'a pas de réflexion libre, autonome, comme le maître. Et d'ailleurs, quelque part, il ne s'accorde pas cette liberté. Non seulement il n'accorde pas cette liberté, mais il n'accorde pas non plus aux autres. Or, le café philo, McDo, c'est un lieu de liberté où tout le monde peut parler. Pourquoi ? Parce qu'on pose des problèmes d'inversellement simples que normalement tout le monde peut accéder à cette réflexion. Il faut être intelligent, bien sûr. Il faut connecter les informations dont on dispose. Mais on ne fait pas appel à des connaissances particulières. Dans les cafés philo McDo, je n'interroge pas les gens sur à quel moment on a fait ceci, ou à quel moment on a fait cela, etc. On réfléchit. Pour la philosophie, il n'a pas besoin de connaître telle et telle information. L'information dont on a, dont on doit servir, c'est l'information qu'on est censé avoir, à savoir, on parle une certaine langue, voilà. On parle une certaine langue. Et d'ailleurs, cette langue, elle est porteuse de philosophie. On parle une certaine langue, elle est porteuse de philosophie. L'information qu'on est entreprise, elle est porteuse.